bonjour à tous bienvenue à la brasserie du blanc d'argent donc ce matin on est un dimanche plutôt ensoleillé il fait super chaud je vais prendre un peu tout le monde à contre-courant là et on va faire une lagueur donc qui dit lagueur dit frigo puisqu'il va falloir garder une température de 12 degrés une fois que ce sera cuit c'est un petit challenge parce qu'on est en plein mois d'août il fait très très chaud les murs sont chauds donc voilà si vous n'avez pas de frigo pour refroidir votre mou c'est pas le bon moment faut regarder ça pour cet hiver donc l'objectif aujourd'hui c'est de vous partager ce qu'on peut faire avec un kit tout grain brou ferme donc j'ai pris un pilsner de luxe voilà donc l'idée c'est de faire un truc un petit peu premium mais quand même qui reste dans les classiques donc j'ai acheté mon kit chez saveur bière pour la plupart d'entre vous qui me suivez vous savez je suis affilié à saveur bière d'ailleurs je vous mets mon petit lien juste en dessous dans le descriptif si vous cliquez sur le lien à vous ça vous coûte pas plus cher et moi ça me permet de financer quelques projets pour la brasserie donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien et je vous mets un deuxième lien c'est le lien little box je vais écrire la recette en même temps sur little box puisqu'on va éplucher un petit peu comme on s'est mis dans le carton mais souvent c'est un petit peu flou et il y aura peut-être des petits ajustements à faire voici ce que j'ai reçu le carton luxe pils de chez brou ferme qui fait un petit peu son son poids donc c'est la première fois que je fais du tout grain en kit je fais du tout grain avec mes propres recettes donc qu'est ce qu'ils nous ont mis dedans plutôt bien présenté un sachet premier sachet d'eau blond on voit qu'il est mis dans une sorte de petite chaussette donc ça c'est pas mal j'arrive pas d'utiliser ma boule donc houblon 1 et houblon 2 puisqu'on a et on voit qu'il ya deux poids différents donc celui-là complètement pour l'amertume et celui-ci pour les saveurs voilà j'avais plus voir qu'ils mettaient l'alerte on va revoir ça un petit peu plus du flocons de maïs donc pas des cornflakes en levure je me demandais ce qu'ils ont mis la part que c'est de la lager c'est tout ce qu'on sait mais je ne sais pas la souche qui a dedans c'est pas très grave donc faut qu'on fasse attention c'est que ça se conserve plutôt au frais et donc le grain qui précise bien quand il envoie que qui n'est pas concassé donc je vais m'en occuper on va commencer par ça et mettre l'enchauffé et puis on va lire vite fait la recette donc au fond deuxième sachet de levure ça doit être un petit peu de pub ça ça c'est peut-être la recette oui il y a deux manuels un premier manuel assez détaillé finalement qui explique ce qu'il faut faire donc le matériel doit être propre donc moi j'ai tout nettoyé hier tout est propre dans la brasserie concassage du malte en pâtage filtration cuisson refroidissement du mou préparer le levain transvasement les levures contrôle de fermentation la fermentation basse la mise en bouteille et la dégustation ils sont allés jusqu'au bout quand même et puis cette petite fiche qui est pas mal puisqu'elle est synthétique qui met directement les températures de brassage donc c'est du multi palier qui nous est proposé protéinique scarification sur du 63 degrés et du 73 et on finira du coup je prends un petit mashup de cinq minutes voilà on va essayer de suivre la recette pas être créatif sur celle ci ça va me changer un petit peu voilà premier a priori plutôt positif le grain paraît pas mal les flocons de maïs j'utilise ça très rarement mais pourquoi pas ils ont l'air d'être plutôt joli l'eau blond est bien emballée sous vide donc ça c'est plutôt rassurant deux sachets de levure on voit qu'ils ont fait le calcul et donc on va maintenant s'atteler à concasser ce grain pas trop fin et puis mettre l'eau à chauffer donc à 50 degrés donc si on se résume on a 4 kg de pils 500 g de flocons d'avoine 60 g de houblon amérisant à l'air tôt je sais plus quoi j'ai du mal à le dire et 25 g pour la partie aromatique qu'on mettra dix minutes avant la fin et en levure ils proposent du coup deux fois 12 grammes donc 24 grammes ce qui est normal si ça vous paraît plus que sur les health puisque c'est des levures comme qui sont plus un peu plus fainéasse puis elle va être dans le froid donc forcément il en fallait un petit peu plus quasiment le double par rapport à une aile donc je mets 22 litres à chauffer on ajustera si besoin important que ça recircule bien donc s'il faut j'ajouterai un petit peu d'eau voilà donc on va concasser les 4 kg de grains donc on a une eau à 52 degrés j'ai mis deux degrés plus quand je vais mettre le le malte dedans ça va refroidir un tout petit peu et donc j'ai ajouté les flocons d'avoine à mon concassage on est parti pour 20 minutes à 50 degrés on vient de passer à l'étape suivante donc 63 degrés pendant 40 minutes donc autant vous dire ça veut dire qu'elle va être assez assez fine en bouche pas forcément très soyeuse 63 degrés c'est assez bas quand même pour extraire les sucres et on risque d'avoir beaucoup de sucre fermenté cible voilà c'est bon c'est en malte j'ai attendu de le voir mais j'ai pas fait mon ph je suis rarement au ph sur mon eau tant que je perds un peu en rendement alors j'aurai réussi un jour je passe les équipements plus gros je jouerai un peu plus sur le ph mais on verra théoriquement sur le rendement ça devrait être quand même plus que correct bon avant dernière étape pour le brassage on va monter tranquillement à 73 degrés pendant 25 minutes histoire d'extraire les sucres non fermenté cible donner un peu de corps on va voir ce que ça donne c'est quand même je trouve que c'était un peu long les 48 à 63 on verra bien on va suivre la recette et on va leur faire confiance voilà on a un début de pils c'est pas c'est pas vilain ça sent bon bon vivement loup blanc quand même puisque moi c'est un peu plus dans les cordes mais déjà ça sent bien le sucre donc on a quand même extrait pas mal de choses c'est parti pour la désactivation des enzymes donc on part sur 58 à 78 c'est la recommandation de 10 minutes moi mais bon c'est pas très grave on va vraiment suivre la recette à la lettre on y va plus clair tout à l'heure quand on va commencer le rinçage on voit la tête que ça ça doit être une belle blonde bien clair qu'on est bien parti pendant les cinq minutes de mash out ce que je vais faire c'est que je vais aller bien rincer mon seau qui soit prêt à accueillir le mou on a fini de brasser mon seau de pour récupérer le mou est prêt il est gradué jusqu'à 23 litres ce qui est pas mal si ce sera mon maximum je veux faire 20 litres de pils derrière avec l'ébullition je vais sûrement perdre de 2 à 3 litres ce serait plutôt pas mal on est parti là dessus et on va donc voir la tête de la bière voilà déjà 16 litres je vais aller rajouter de l'eau pour bien rasser et casser tout ça et l'objectif c'est d'atteindre les 23 litres et 10 24 dans la recette mais je connais la capacité d'ébullition de d'évaporation de la machine je vais vraiment trop galérer si je dois perdre 4 litres en évaporation donc j'aurai jusqu'à 23 mois ce que je fais si j'utilise ma pompe de recirculation pas trop grosse vitesse pour remonter et bien rincer en fait les drèches au maximum c'est parti maximum dessus je mets 23 litres c'est pas trop mal d'ailleurs pour enlever les drèches ça donne et je vais faire une petite densité pour garder où on en est on vise les 20 litres donc on va faire évaporer un petit peu tout ça voilà donc on est à 1020 pour 66 degrés si vous allez sur little bug qui a un petit outil plutôt bien fait vous mettez votre densité donc moment 1020 66 degrés il est calibré à 20 degrés donc ça me fait 1039 voilà maintenant on met ça à bouillir l'idée ça va être quand même de récupérer un petit peu là dessus puisqu'on voulait pas viser 1040 plus près des 1050 donc on va faire évaporer pas mal d'eau donc 80 minutes en boiling ça chauffe et pensons là on va préparer le houblon et regarder la tête qu'il a donc c'est du houblon feuilles pampolet ce qui est plutôt pas mal ils sont super bons dans sa chaussette juste rajouter un petit ficelle pour être sûr que ça ça se barre pas c'est vrai ça qu'on va le mettre directement dans le mou il va pas tarder à bouillir voilà ça va bouillir ceux qui me connaissent savent que je fais pas de temps bouillir des fois je fais à 95 mais on recommande de faire bouillir donc on va faire donc pas de soucis ça permet déjà à réagir 70 degrés le houblon moi je vais le mettre directement de toute façon c'est pour de la mérison celui-là donc il fera un peu plus de 80 minutes c'est pas très grave je vais faire un petit nœud comme ça ça me permettra de récouper plus facilement je vais bien serrer là pour qu'il puisse s'ouvrir sinon c'est un peu galère ça bouge la peau dernier point je vais mettre ma spatule par dessus si des fois ça doit vraiment mousser jusqu'à là alors j'espère pas mais pour éviter les mauvaises surprises que j'ai eues sur les derniers brassants donc ça va un petit peu déborder donc voilà vraiment monter jusqu'à là si ça monte jusqu'à là et que ça déborde ça va pas de bon et donc c'est parti pour 80 minutes et donc je vais mettre mon petit chrono parce que dix minutes avant il faut que je mette le dernier houblon qui ne sera pas amérisant mais sera aromatique on y est presque ça va peut tarder à sautiller ça monte ça monte il reste dix minutes d'ébullition donc étape importante on va mettre le houblon aromatique même j'ai mis une petite ficelle aussi lui il va faire dix minutes pas plus parce que c'est on veut chercher les arômes on ne cherche pas forcément l'amertume avec celui-ci donc on va en profiter aussi pour mettre le refroidisseur l'objectif étant de le stériliser s'il y avait besoin moi je suis prêt reste deux minutes clairement je vais utiliser cette eau pour aller faire ma vaisselle cela va sortir bouillante et c'est parfait pour rincer tout le panier etc les trois minutes on a déperduit 20 degrés c'est plutôt rassurant le système ne fonctionne pas trop bien donc c'est prêt ça refroidit le problème de l'été c'est que l'eau est déjà chaude quand elle rentre elle est à 25 du coup je suis payé la barre à refroidir trop trop ce que je vais faire je vais le laisser à 38 c'est pas très grave je vais surtout pas mettre la levure par contre je la mettrai ce soir et je vais le foutre au frigo pour continuer à descendre en température donc j'ai ça transvasé dans mon seau de fermentation bon ici il y a un moment où il ne faut pas hésiter à laisser mousser c'est maintenant à bien oxygéner le mou surtout parce que ça va permettre de donner à manger aux levures avant de bouffer les sucres et l'oxygène avant de commencer par ça on n'hésite pas à bien laisser mousser 19 litres au final ça va évaporer plus que ce que j'aurais cru enfin il fait chaud aujourd'hui c'est peut-être ça qu'a joué donc ce que je vais faire c'est que je vais couvrir et je vais mettre au frigo pour essayer d'atteindre rapidement des 20 degrés pour en semencer ce soir c'est en train de se calibrer je vais fermer la porte j'ai collé la sonde au plus près je vais me mettre encore plus près du mou pour bien que ça chauffe voilà j'ai déjà mis de l'alcool dedans pour déjà pas contaminer voilà maintenant on va attendre ça refroidisse jusqu'à 20 degrés et on en semencera après bon on est à 27 c'est pas si bas que ce que j'aurais aimé mais bon on va quand même tenter de mettre la levure au pire j'en remettrai demain c'est pas dans deux jours si des fois ce n'est pas prendre mais bon 27 ça va faire un bon starter ça va réveiller c'est tout à continuer à refroidir ça va mettre plusieurs heures pour aller jusqu'au 12 donc je suis pas trop pas trop inquiète en tout cas ça va réveiller ça faire comme un comme un booster pour le début on a bien sûr une piste bien clair déjà bon j'ai mis mes levures on va y foutre la paix maintenant déjà 24 heures et on viendra contrôler ce qui s'y passe et après il faut que la paix à 12 degrés pendant trois semaines je dois ferai une remontée en température entre 16 et 20 3,4 jours là et après on redescendra pour la seconde fermentation fermeture secondaire à 4 degrés pendant encore deux trois semaines voilà on est parti pour un petit moment soyez patient pour voir le résultat voilà donc c'est fini pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu encore une fois c'était la première fois que je faisais un tout grain en kit d'habitude je fais mes recettes j'étais surpris de trois éléments entre autres la quantité de grains les flocons de maïs que j'utilise pas souvent le rendement est pas top top mais elle a une belle couleur une bonne odeur on va voir maintenant les levures ce que clairement si le brassin c'est moi qui l'ai fait la bière c'est la levure qui va la faire parce que surtout en lagueur là elles ont du boulot au moins six semaines de boulot facile donc c'est une bière qu'on va pas boire tout de suite tout de suite et comme on dit dans la brasserie vaut mieux être sous que con ça dure moins longtemps allez bon brassage à tous c'est une bonne odeur c'est une bonne odeur c'est une bonne odeur Sous-titrage Société Radio-Canada